Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue modée mastodonte sur GTA V Online Donc les gars sur cette tenue modée vous aurez forcément le torse mastodonte Avec un haut trône, des gants de course, un tri avec les chevilles invisibles, des chaussures de course Enfin vraiment la tenue elle est vraiment belle Et surtout qu'en même pas 15 minutes vous aurez cette tenue modée donc franchement ça vous grave le coup Sinon vite fait avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modée ou même de véhicule modée N'hésitez pas à aller voir le site JJ Gaming c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% d'induction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars Sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis c'est juste énorme Et du coup je mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller checker ça Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la présentation de la manip pour avoir cette tenue modée Donc pour commencer les gars ça va être très simple On va faire start en ligne et on va se rendre sur le changement de personnage Ensuite quand on sera là on va venir s'assurer que notre personnage principal soit bien à gauche Et que du coup le perso secondaire soit bien à droite Et si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite donc le personnage secondaire Là on va venir passer notre perso en femme donc si vous l'avez en homme on le passe en femme Et si vous l'avez en femme de base comme moi bah du coup on y touche pas Puis ensuite on va faire sauvegarder et continuer Ensuite quand on est arrivé en session avec notre personnage secondaire on va se rendre vers un magasin Et là les gars vous allez créer une tenue Donc les gars vous allez créer exactement la même tenue que moi vous mettez tous les mêmes vêtements Par contre juste avant de commencer à créer cette tenue il faut enlever tous les accessoires de notre perso Donc bracelet, boucle doré, collier tout ça on enlève Et une fois que ça sera fait on va pouvoir commencer à créer de la tenue Donc pour la tenue les gars on va commencer par équiper une paire de gants Donc on va aller dans les accessoires, dans les gants et on va équiper les 32ème c'est les motoclaire forêt Une fois bien équipé on va ensuite se rendre vers les chaussures juste à côté Et là on va venir équiper une paire de bottes de motard pardon Donc ça va être les 24ème c'est les bottes ouvertes noires Donc on va vous équiper les mêmes chaussures que moi Ensuite on va aller dans les pantalons, on va aller dans les pantalons de sport Et équiper le premier c'est le pantalon ample léopard Une fois bien équipé on se rend vers les hauts Et là il y aura deux trucs à équiper Donc la première chose à mettre c'est un gilet de motard Ça va être le 50ème c'est le gilet à pince et cuisson Donc voilà on met le même que moi Ensuite on reste toujours dans les hauts On va dans les t-shirts rentrés pardon Et on équipe le cinquième c'est le t-shirt retroussé blanc Donc là les gars c'est carré on a fini avec la tenue Donc elle est assez courte à faire vous avez vu Donc là on va se rendre vers le comptoir Et on va venir sauvegarder cette tenue au deuxième emplacement Donc ça c'est bien important les gars Faut bien sauvegarder la tenue au deuxième emplacement Et du coup quand ça sera fait On va faire pareil tactile longtemps On va aller dans l'apparence et on va cliquer sur la tenue Ça va permettre en fait au jeu de se sauvegarder Donc quand ça sera bien fait Là on va venir lancer le mode éditeur Donc on fait start en ligne et on se rend sur le mode éditeur Au niveau du mode éditeur Là on va faire créer une course Puis ensuite créer une course terrestre Et là les gars vous avez juste à créer votre course Donc en fait pour ça c'est super simple Il y a juste à remplir les infos Là il y a des points d'exclamation rouges Donc comme vous pouvez voir en haut à gauche Sinon le reste des infos on s'en fout on n'y touche pas Et par contre il faut juste que votre course elle fasse au minimum un kilomètre C'est pour qu'on puisse la tester à la fin Et bah du coup les gars je vous retrouve directement quand j'aurai fini de tester ma course Et ensuite quand on a fini de tester la course Quand on est là on va venir accepter le message Donc on clique sur ok Puis ensuite on fait start en ligne Et on se rend sur le choix de personnage Donc là les gars ça va être une étape importante Parce qu'en fait on va venir supprimer le personnage secondaire Donc là par contre faites vraiment gaffe Faut pas supprimer le perso principal C'est vraiment le perso secondaire qu'il faut supprimer Faites pas l'erreur Et puis quand ça sera fait On va faire rompe ou retourner en mode histoire De retour en mode histoire Là on va venir lancer une session Donc là c'est vous qui voyez Vous pouvez lancer une session sur invitation Une session publique peu importe Moi j'ai lancé une session sur invitation Comme ça il n'y aura personne à l'intérieur De retour en session avec notre perso principal les gars Là on va se rendre vers un magasin Et on aura quelques trucs à équiper Donc vous allez mettre les mêmes choses que moi Donc on va commencer par le pantalon On va venir mettre un treillis Ça va être le dixième Ça va être le treillis Ample sable Donc on va venir l'équiper Ensuite on va faire notre chemin vers les hauts Et là on va venir équiper un maillot de course Donc je vais vous montrer lequel c'est En fait ça va être un maillot qui va nous permettre D'avoir les gants de course jaune sur nos tenues modées Donc voilà on est obligé de le mettre Pour avoir les gants de course Donc ça va être le Mario Motocross descente Donc c'est le jaune Une fois bien équipé Là il restera juste une paire de chaussures à mettre Donc je vais vous montrer lesquelles c'est Ça va être des bottes Donc on va dans les bottes Et c'est les trentièmes C'est les bottes tactiques sauvages Enfin sauge pardon Quand on aura équipé ces trois trucs Les gars là on va venir lancer une activité Donc par contre c'est pas une activité de Rockstar Ce qui veut dire qu'on va devoir la télécharger nous même Donc je vous ai mis le lien en description Vous avez juste à cliquer dessus Ça va vous rediriger vers le Rockstar Social Club Quand vous y êtes là Vous allez ajouter l'activité en favori Et quand ça sera fait Vous allez venir relancer votre plateforme Sinon l'activité va pas s'afficher Donc quand on aura fait tout ça On va venir la lancer Donc on fait start en ligne Activité Joues activité Favori Ensuite on se rend dans les missions Et c'est celle qui s'appelle le point G Donc on va venir directement la lancer Au niveau des paramètres ça va être important On va mettre la difficulté sur facile Et surtout au niveau des vêtements Ça c'est important Faut bien les mettre sur tenue du joueur Faut pas qu'ils soient sur sélection Mais bien sur tenue du joueur Sinon ça a pas marché Ensuite on les confirme Et là on invite un pote ou un inconnu Quand quelqu'un vous a rejoint Là on va faire une fois flèche de droite Ensuite on aura la tenue modée Donc on aura juste à se mettre prêt Arrivé ici On va prendre une des deux voitures N'importe laquelle Et on va se rendre vers notre appartement Donc juste les gars Les icônes d'appart n'apparaissent pas sur la map Donc vous devez savoir où est-ce qu'ils se situent Et du coup je retrouve directement là-bas moi Quand vous êtes arrivé devant le bâtiment On a juste à se mettre sur le point bleu Pour rentrer à l'intérieur Comme si on était en session normale Ensuite on va se rendre vers notre garde-robe Donc vers les tenues personnelles Et on va venir sauvegarder la tenue Donc les gars vous allez venir la sauvegarder Et un emplacement du bas Donc moi par exemple je vais la sauvegarder Au 20ème emplacement Et quand ça sera fait On va pouvoir venir quitter l'activité Depuis le téléphone Donc on ouvre le téléphone On fait croix, carré et puis croix De retour en session Les gars on a juste à équiper la tenue Depuis le menu d'interaction Et on aura notre tenue modée Mastrodonte Donc les gars en 15 minutes On a cette tenue modée Franchement ça vaut grave le coup Si vous voulez rajouter un masque Ou un sac de braquage sur la tenue Je vous mets deux de mes vidéos En description qui vont vous montrer Comment faire Donc n'hésitez pas à aller regarder Histoire de rajouter ça sur la tenue Sinon c'est tout pour la vidéo Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas Posez moi toutes les questions En commentaire je vous répondrai Et puis moi les reufs Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz